Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Paracha Tekev. La Paracha Tekev est la troisième paracha du Sefer des Varim. Dans la Paracha Tekev, Moshé Rabenu promet au Béné Israël que, lorsque nous accomplissons bien la Torah et les mitzvot, Hachem nous récompense. Moshé Rabenu rappelle au Béné Israël comment Hachem les a guidés durant 40 ans dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau ou de nourriture. Alors Hachem fit un miracle. Durant 40 ans, Hachem fit tomber tous les jours de la manne du ciel. La manne était une nourriture blanche et délicieuse qui prenait le goût de tout ce qu'on voulait. Dans le désert, il n'y avait pas de magasin de vêtements. Comment les Juifs s'habillaient-ils dans le désert ? La Torah nous raconte que, durant Matan Torah, les anges offrirent au Béné Israël des vêtements magnifiques qui ne se salissaient jamais et ne s'abîmaient jamais. Ces vêtements grandissaient même avec eux. Lorsqu'il y avait besoin de laver les vêtements, les nuées de gloire qui guidaient les Béné Israël frottaient les vêtements jusqu'à ce qu'ils soient propres. Maintenant, les Béné Israël s'apprêtent à entrer en Héret Israël. Héret Israël est le pays le plus kadosh du monde. C'est un pays où coule le lait et le miel. En Héret Israël poussent les sept fruits d'Israël. Le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Quand les Béné Israël rentreront en Héret Israël, ils devront casser toutes les idoles qui s'y trouvent. Moshe Rabenu rappelle au peuple juif les avérotes qu'ils ont faites dans le désert, la faute du Vaudor, la révolte de Korach, l'épisode des explorateurs. Mais Hachem nous pardonne toujours lorsqu'on fait Téchouva. Après le Vaudor, Hachem a donné au Béné Israël les deuxièmes lourchot, les deuxièmes tables de la loi. Dans la paracha Tekev, nous apprenons aussi la mitzvah de remercier Hachem après avoir mangé du pain. C'est Moshe Rabenu qui écrivit lui-même le premier paragraphe du Birkat. C'est la mitzvah de réciter le Birkat Amazon. Dans la paracha Tekev, nous apprenons également la mitzvah de faire la téfilah de prier Hachem. Il y a trois téfilots dans la journée. Chacharit, la téfilah du matin, Mincha, la prière de l'après-midi et Arvit, la prière du soir. On doit toujours faire la téfilah avec tout notre cœur. Hachem aime nos téfilots et les écoute toujours avec amour. Moshe Rabenu rappelle au Béné Israël de toujours bien étudier la Torah et respecter les mitzvot. Chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il crée un ange qui le protège. Bravo les enfants et merci à vous d'avoir bien écouté la paracha Tekev. Je vous dis à tous Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada